Le public est venu nombreux, il ne s'est pas trompé, c'est une très belle journée pour assister à un match de foot en compagnie de Pierre Menez pour un match que nous allons suivre ensemble. On assure ensemble une belle rencontre de Bundesliga, on l'espère. Schalke nous le firent face à Wolfsburg. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri mais nous on attend surtout un bon match. N'oublions pas que les joueurs locaux ont la moins bonne défense du championnat. L'équipe et l'entraîneur en en conscience, il va falloir faire preuve de solidarité en défense pour espérer un résultat aujourd'hui. Le club de Schalke qui a un petit peu de mal depuis quelques années a occupé les premières places en Allemagne. Il faut dire que l'heure de gloire de ce club remonte à la deuxième moitié des années 30. Depuis ils ont du mal. Alors qu'ils ont des moyens, c'est assez incompréhensible d'ailleurs. Le 11 de départ de Schalke. Alors que vous découvrez le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. On aura une pensée pour les défenseurs latéraux qui vont non seulement devoir faire le métier sur les ailes, soutenir les milieux et même proposer des solutions aux attaquants. Alors il va falloir 18 poumons chacun quoi. Voilà les joueurs retenus par l'entraîneur de Wolfsburg pour cette rencontre. 6 positifs plutôt offensifs, un retenu, un 4-5-1. Avec un milieu axial dont le rôle sera déterminant. C'est Schalke qui va donner le coup d'envoi. Le ballon qui file en touche avec la passe mal assurée. Maximilien Philippe. Ça marche la gueule. Le Gagorst. Quel arrêt. Oh quel arrêt. Un plongeon exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a bien tiré au niveau du point de pénalty ? C'est peut-être passement du cadre. Ouais le défenseur ne s'est pas fait surprendre. Il était présent au marquage. On est perdu, perdu bêtement. Les joueurs de Wolfsburg qui affrontent une équipe assez solide. J'ai envie de dire que les deux équipes ont sensiblement le même niveau. Il n'y aura pas 4 buts d'écart au coup de souffle final. En même temps il n'y a pas besoin d'être un génie pour dire ça. Ouais c'est bien joué défensivement. Bien vu. Nabil Bentaleb. Il essaye en louche un petit peu. Bastiano Cipka. Nabil Bentaleb. Dommage, le ballon qui est perdu. Allez ça joue, a fait signer l'arbitre. Ça joue pour Schalke. Bastiano Cipka. Et bien l'intervention, changement de possession. Renato Stéphane. Les supporters de l'équipe locale qui ont découvert eux aussi la composition de cette équipe. Et qui savent à quoi s'attendre. C'est à dire que leur équipe va subir un gros pression. Oui c'est pas forcément la clé du match parce qu'il y a d'autres paramètres. Mais ça donne un peu une idée de la physionomie de la rencontre c'est sûr. Maximilien de Philippe. Bien joué, Schalke qui dépossède l'adversaire du ballon. Maximilien de Philippe. Avec autant de passivité c'est assez risqué. Gonsalo Paciencia. Nabil Bentelebe. Il continue sa progression. dommage ça n'ira pas plus loin sur cette action ça marche la gueule c'est bien de philippe c'était une faute mais l'arbitre laisse l'avantage ils construisent patiemment les attendent l'ouverture l'arbitre qui décide d'interrompre le jeu on va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé il a réfléchi il a hésité l'arbitre est bon bas au final il s'est décidé oui carton jaune entraîneur doit le faire sortir oui c'est clair il ne peut plus tenir sa place ça serait une balle à terre voilà le joueur blessé ne peut plus continuer timine philippe arnold il savance vers la surface ouais le ballon qui change de camp magnifique marc hôte aménarite arnold et il est toujours aussi précis dans ses transmissions conserve le ballon ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque il fallait le récupérer à ce ballon arnold à la nato stéphane ça marche la gueule maximilien de philippe il a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe c'est pas posé la question de la dégager ce ballon il ya peut-être moyen de placer un contre attention nabil ben thalem marques hutte tout compris la défenseur bien vu ouais c'est bien donné une fois de plus maximilien de philippe brecalo ah c'est un joueur dur on l'a vu sur cette récupération joueur de schalke qui se dirige pour l'instant vers 1-0-0 à l'approche de la mi-temps non à la tête d'intercepté cette passe ouais lumineuse cette passe oh le bon ballon le gardien qui éloigne le danger mais ça joue et après tout pourquoi pas après avoir évité le pire pourquoi pas marquer un but johnny brooks maximilien de philippe volsbourg qui confisque le ballon en ce moment maximilien arnold l'équipe adverse qui vient presser c'est normal allez le coufran dans la boîte c'est peut-être qui manque le cadre assez largement ouais il a joué comme un peu comme il l'a pu était bien pris au marquage devant son public l'équipe concède le nul à la mi-temps c'est déjà une satisfaction pour cette défense de ne pas avoir pris de but je suis sûr que l'entraîneur va vraiment insister là-dessus pendant la pause début de la seconde période à l'instant avec le coup d'envoi donné par les joueurs de volsbourg arnold ils font bien circuler le ballon ils sont patients maximilien arnold jérôme rossillon volsbourg qui confisque le ballon en ce moment il ya des options de la surface le gardien qui s'interpose sur cette tête oui alors ça c'est des stats qu'on n'aime pas peut-être que les gars vont se réveiller mais là vous la sentez venir la grosse vieille purge place là pour une contre-attaque l'entraîneur pas très content et il estime que ces joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque maximilien arnold ouais au bien joué il était temps il a fait faute bien sûr coufran il va y avoir un changement pour son partenaire au deuxième poteau le dégagement pour éloigner le danger et c'est donc un corner l'occasion pour cette équipe de prendre l'avantage au tableau d'affichage il est bien tiré bien tiré le corner là c'est manqué c'est peut-être passe loin du cadre ouais le défenseur ne s'est pas fait surprendre il était présent au marquage le centre était bon et ça a pêché à la finition finalement pas assez de précision dans son geste mauvais timing au moment du show c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il avocie il avocie c'est leur louche un petit peu le traineur qui visuellement a demandé du pressing allez qui va reprendre ce ballon mais la puissance ça c'est clair mais la précision manquait un peu c'est justement ça la nuance tu vois et rvc dans le un peu un peu de coaching pour l'entraîneur ça marche la gueule et à l'eau il a voyé ils ont vraiment la main mise sur le ballon et le montre attention à cette action le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe le corner le ballon qui arrive au point de pénalty et repousse le tir à nouveau contre et bien défendu jérôme rossillon ça marche la gueule il y a aussi près qu'à l'eau le ballon est perdu pour tout le monde là pourquoi pas une contre attaque avec ce ballon c'est bien donné ce ballon bastiano chipk il fallait pas se louper sur ce geste bien défendu il reste exactement 20 minutes à jouer le ballon est perdu à l'adversaire c'est bien joué défensivement bien vu il a voguie maximilienne philippe attention la petite passe lobée non elle est interceptée cette passe il avance dans le pied c'est une mauvaise passe et c'est cadeau protège bien son ballon maximilienne philippe l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc avec l'atel stéphane volsbourg qui confisque le ballon en ce moment l'opportunité de faire basculer le match sur cette attaque le tir heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but avec neuf minutes il ne reste que neuf minutes à jouer non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère toujours beaucoup de ballon qui multiplie les passes est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider intervention rugueuse il a repris le ballon schalke 04 qui peut éventuellement faire la décision maintenant ce serait une bonne idée marques hutte il éloigne le danger l'entraîneur a décidé de faire un changement c'est un moment décisif il reste au plus beaucoup de temps ouais ça s'arrête là bien joué il aurait donc il y avait un changement au prochain arrêt de jeu joueur a fini son échauffement il est prêt l'arbitre a décompté deux minutes un de temps additionnels il a voli récupéré dans le camp de l'adversaire attention de tout le monde dans le vent le gardien qui nous sort à l'arrêt de grande classe attention à ce corner c'est le moment de prendre les devants au tableau d'affichage et l'entraîneur qui procède à un changement le corner en direction du point de pénalty attention le corner et le gardien qui boxe le ballon c'est bien fait allez l'occasion peut-être de mener intervention du gardien au prix d'un joli plongeon Pierre ouais ouais ça fait le boulot c'est tout ce qui compte et bien tiré ce corner allez les équipes se sont vraiment rendu coup pour coup mais elle reste à égalité au bout de ses 90 minutes on remue on remue on remue